La plupart du temps, la soi-disant résistance islamique en Irak publie des vidéos comme celle-ci, censées montrer des combattants menant leur dernière attaque contre des soldats israéliens. Mais ils le font sans l'approbation de Bagdad. Bien que les responsables irakiens soient farouchement opposés à l'action militaire d'Israël à Gaza et au Liban, ils craignent que les activités des groupes armés en Irak ne provoquent une riposte israélienne sur le territoire irakien. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une renaissance urbaine majeure en Irak que le pays n'a pas connue depuis les années 80. Nous ne voulons pas qu'un oppresseur interne ou externe affecte ce processus et c'est pourquoi nous nous préoccupons, d'une manière ou d'une autre, de préserver l'équilibre interne, de préserver la stabilité interne et de préserver notre position équilibrée dans les relations extérieures avec la région et les pays voisins. L'Irak maintient une bonne communication avec les Etats-Unis qui ont des bases militaires dans le pays et avec son voisin à l'est, l'Iran. Face à la menace imminente d'une riposte israélienne, l'Irak a clairement indiqué qu'aucune partie, Israël ou l'Iran, ne pouvait utiliser son espace aérien dans le cadre d'une action militaire. Mais l'impression que Téhéran utilise le sol irakien à ses propres fins n'arrange rien. De mon point de vue, c'est l'Iran qui contrôle la situation. L'Iran veut améliorer les conditions de négociation afin de parvenir à un accord et donc le lancement de ces milices est la meilleure chose qui puisse renforcer la position de l'Iran à la prochaine table de négociation, donc ces actions se déroulent selon l'agenda iranien. Les groupes nient agir au nom de l'Iran. Ils affirment que leur travail est un élément essentiel de la lutte de la région contre Israël et qu'ils bénéficient d'un soutien populaire. Il y a eu un changement dans les convictions du peuple irakien. Il s'est développé, je pense, un large segment de la société irakienne qui croit que l'option de la résistance est la seule option qui oblige l'entité sioniste et l'empêche de commettre un génocide et des crimes que le peuple irakien a vu se produire à Gaza et au Liban. A court terme, Bagdad pense avoir reçu de Washington l'assurance que l'Irak serait à l'abri de toute répercussion. Les États-Unis savent que les factions politiques au sein du gouvernement l'empêchent de prendre des mesures contre les groupes armés. Mais des questions se posent pour l'Irak qui pourraient modifier la situation à long terme. Deux grandes inconnues demeurent. Jusqu'où Israël tentera d'aller avant d'être satisfait de son rééquilibrage des pouvoirs dans la région et dans quelle mesure le nouveau président américain soutiendra ou repoussera ses objectifs. Une maison blanche de Donald Trump, par exemple, pourrait apporter un soutien encore plus grand à Israël et adopter une approche plus combative envers l'Iran. L'Irak se trouverait alors prise géographiquement et politiquement entre les deux. L'Irak se trouverait à l'Irak de l'Irak de l'Irak de l'Irak de l'Irak de l'Irak de l'Irak.